Salut Mario, tu voulais revenir sur cette histoire épouvantable que vit une famille actuellement, dont le père est décédé à Cuba, on a fait rapatrier son corps, c'est pas le bon corps qu'on a reçu, là tu te demandes, qu'est-ce que fait Affaires mondiales Canada dans tout ça? Ouais, bien officiellement, je vais commencer par l'officiel, parce qu'officiellement nos journalistes hier sur la colline d'Ottawa ont questionné Affaires mondiales Canada, ont réussi à obtenir ce qu'on obtient à chaque fois, un courriel un peu générique disant qu'on ne peut pas discuter d'un cas particulier, qu'ils savent qu'un individu, qu'un monsieur, que le corps d'un homme doit être rapatrié de Cuba parce qu'il est décédé sur place, et pour le reste, ils disent, la famille bénéficie de nos services consulaires. Et quand tu te retournes vers la famille, eux, ils disent, on n'est pas capable de parler à personne. C'est pas la première fois qu'on entend une histoire comme ça. Non, mais celle-là est grosse, oui. Exactement, exactement. Mais celle-là est grosse pour plusieurs raisons, parce qu'un, ce que vivent les gens, c'est épouvantable. C'est épouvantable. Bon, déjà d'avoir quelqu'un, un proche qui décède à l'étranger, c'est tout un inconvénable. D'abord, déjà d'avoir un proche qui décède, c'est pas drôle, et qui décède à l'étranger, ça vient amener toute une complication, parce qu'il faut rapatrier le corps. Et dans ce cas-ci, les gens semblent dire que, bon, Affaires mondiales Canada leur a suggéré, pour être sûr que le rapatriement allait bien se passer, de payer 10 000 $, ce qu'ils ont fait. Et ils ont reçu un corps pour leurs 10 000 $, pas le bon. Celui d'un homme russe, bon, ça, ça semble avoir été corrigé. Lui a été renvoyé à sa famille en Russie. Mais le corps qui est arrivé à l'aéroport, ici, à Dorval, c'était pas leur père. C'était pas le père de la jeune femme qui a donné toutes les entrevues. Donc, à partir de là, on cherche, OK, où est notre père? Où est, dans le cas de la dame, où est mon mari? Pas de réponse. Pas de réponse. Puis personne semble le savoir à Cuba. Moi, dans un cas comme ça, Audrey, dans ma tête, je veux dire, si tu donnes un service moindrement honorable à une population, je te dirais, c'est au moins un téléphone par jour. De dire, regarde, t'es Affaires mondiales Canada, tu nommes une personne responsable des relations, des contacts avec la famille. Puis même si à l'autre bout, à Cuba, mettons que t'as vraiment de la misère. T'es Affaires mondiales Canada, t'as de la misère à avoir des réponses. À Cuba, ils te niaisent. Bon, on se rend compte que t'es dans un pays beaucoup plus pauvre, peut-être un peu tout croche. On dit que le corps, là, ils l'ont laissé traîner 8 heures au soleil. Oui. Sur une chaise longue sur le bord de la plage. Puis c'est une ambulance qui devait venir le chercher. Bon, on le voit. Mais finalement, on dit qu'en fin de journée, c'est pas vraiment une ambulance qui est venue, là. C'est plus une sorte de pick-up, de char, de fourgonnette, je sais pas quoi, mais pas réfrigéré, rien, là. Bon, le corps qui traînait là depuis 8 heures. Depuis, en fait, à peu près 3-4 heures l'après-midi jusqu'à 11h30 minuit, là, le corps a traîné là au soleil jusqu'au coucher du soleil. Ça vous donne une idée. Oui. Mais mettons que t'as bien de la misère à l'autre bout, là. T'es l'Affaires mondiales Canada, bien au moins, je sais pas, tous les matins ou à tous les soirs à 4 heures, t'appelles la famille. Tu fais un suivi. Tu dis, écoutez, voici les démarches, on a fait ça, ça nous répond pas, on a désolé, on les rappelle demain. Tu fais un suivi à la famille, à un des membres de la famille, sur l'état des démarches, puis les espoirs que t'as, puis les difficultés que t'as, mais tu fais ce que j'appellerais faire le point. Oui, aller tenir au courant des démarches. Mais pour l'instant, la famille nous dit, on a envoyé des courriels, on a placé des trucs de téléphone, puis on a pas de nouvelles. Peut-être qu'ils en ont eu. Probablement qu'ils en ont eu, parce que généralement, comme hier, quand l'affaire devient fortement médiatisée, ça provoque des réactions. Des fois, c'est le politique qui devient nerveux, puis qui s'en mêle, puis qui dit au ministère, « Allez, faites votre job. » Mais j'ai en tête des catastrophes naturelles, des guerres qui débutent. Il me semble qu'à chaque fois qu'on a besoin d'Affaires mondiales Canada, ça finit en histoire de « Ça répond pas, pas capable de parler à personne. » Écoutez, nous, les médias, on est pas capable de parler à personne. Oui, on reçoit toujours presque le même courriel dont t'as parlé en début. Ce ministère-là, c'est monter un système pour plus parler au monde, pour répondre par courriel à son rythme, pour pas se faire... On avait pas ça, on a, tu sais, comme une espèce d'une huître, tu sais, une huître qui se referme, un ministère qui se referme comme une huître pour pas se faire déranger. Tu sais, là, tu nous appelleras parler du monde au téléphone, là, ça, c'est non. Ça, c'est non, ça, c'est trop... C'est trop engageant, la personne est là, elle peut te poser des sous-questions, c'est... Non. Je sais pas qu'est-ce que... Je serais curieux de voir Mélanie Joly. On va essayer d'y parler aujourd'hui. À l'émission, on a lancé une invitation. Est-ce que Mélanie Joly, comme ministre, est-ce qu'elle est satisfaite des services généralement offerts par son ministère? Est-ce qu'elle se questionne? Est-ce qu'elle pousse? Est-ce qu'elle pousse puis elle réussit pas à pousser parce que le ministère est, tu sais, il est congestionné, habitué à des mauvaises méthodes de travail, un peu paresseux sur les bords? Parce que c'est un peu un ministère, Affaires mondiales Canada, qui marche sur le mode des pompiers, là. Tu sais, les pompiers, Audrey, tu sais, mettons, t'es dans une ville moyenne, là, à Sherbrooke, à Trois-Rivières, tu te payes un service de pompier, on s'entend qu'il y a pas un incendie majeur à tous les jours, là. Mais en même temps, tu peux pas avoir de caserne de pompiers, avec que ça se peut qu'à la fin d'une journée, tu te dis, ouais, les pompiers, aujourd'hui, ont pas eu une grosse journée. Mais ils vont en avoir une plus grosse, à un moment donné. Tant mieux. Bien oui, c'est ça. Tu vas pas fermer la caserne, tu te dis, on a besoin de ça tout le temps parce qu'on peut avoir trois jours de suite des gros incendies, puis on a besoin d'eux autres. Mais Affaires mondiales Canada, c'est pareil. Il y a des périodes, dans certains pays, toi et moi, c'est tranquille, là. Ils ont toujours quelque chose à faire, sûrement. J'ai l'impression que de pas toujours le gros rush, là. C'est un mode où c'est relax, là. Un petit cocktail de temps en temps, puis tu fais ta job, tu fais tes suivis de dossiers, tu sais, minimaux. Donc, on a comme perdu un peu la façon de posséder quand il arrive l'urgence. Parce que c'est le principe des pompiers, là. C'est quand il y a un incendie, quand il arrive quelque chose, bien, il faut que tu compenses, là. Il faut que tu compenses pour les semaines tranquilles. Puis, oui, donne-nous de là. Là, là, il se passe quelque chose. Là, c'est ton pays. Là, c'est ton tour. Là, tu représentes le Canada. On te paye un gros salaire des dépenses pour représenter le Canada à l'étranger. Puis là, aujourd'hui, on a besoin de toi. Reste jusqu'à 6 h s'il faut. Reste jusqu'à 7 h le soir s'il faut. Arrive à 6 h le matin s'il faut. Pour moi, c'est ce que j'attends, là. Moi, comme contribuable, ce que j'attends d'un service où je suis prêt à payer, même en sachant que certains mois ou certaines semaines, peut-être même certaines années, ça va être tranquille. Parce que la journée qu'il y aura des besoins, je m'attends que, wow, on a des gens sur place, ils connaissent le pays, ils vont se mettre en action puis on va avoir des résultats. Mais si tu as des mois et des années ou des semaines tranquilles, mais que la journée que tu as besoin d'eux, comme les pompiers qui ne sortiraient pas le feu, qui sortiraient tranquillement avec un brin de pâtes dans la gueule, pas plus princés que ça, ils diront, bien là, nous autres, tu sais, ça fait 3 jours qu'il ne se passe rien, dérangez-nous pas votre feu, ouais, on a vu ça, mais on va y aller tantôt, on va finir notre café, on va y aller. Parce que moi, on n'accepterait pas ça, mais c'est un peu le sentiment que j'ai qu'affaire mondial Canada, tu sais, c'est... Enfin, espérons que dans le cas de cette famille, là, ils puissent avoir, un, un meilleur service et deux, bien, un dénouement à leur affaire, parce que pour l'instant, c'est assez ridicule. Ils ont déboursé... Pire encore, financièrement, je comprends que l'argent est passé en deuxième quand tu as perdu un proche, mais ils ont vraiment déboursé 10 000 $, personne ne parle des remboursés, puis ils ont déboursé pour payer le rapatriement d'un corps qui n'est pas parent avec eux, qui est un Russe. Ah non, c'est une histoire épouvantable, ce que cette famille-là vit en ce moment. Parlons, changeons de sujet complètement pour parler de cette usine de Honda, oui, qu'on espérait au Québec, à Bécancourt. Finalement, ça va être en Ontario. Il ne semble pas y avoir trop d'opposition, hein, Mario? Oui, c'est ce qui est frappant. D'abord, on se rend compte de l'ampleur de la guerre, de la compétition pour obtenir les usines électriques. Nous, on a volé Nordvolt aux Américains, à l'État de New York. Là, l'Ontario voulait Honda, nous, on voulait Honda. Selon ce que la presse disait hier, Honda a reçu une offre beaucoup plus allégeante. L'Ontario a mis beaucoup plus d'argent sur la table que ce que le Québec était prêt à mettre pour les attirer. Parce que quand on regarde ça, on regarde les efforts... Écoute, l'Ontario, ça va devenir majeur. Ils vont avoir Stellantis qui est installé, une usine, l'usine géante de Volkswagen. Puis celle de Honda, la question, ça va-tu être plus gros ou plus petit que Volkswagen? Mais ça va être immense aussi. Puis nous, on a réussi à avoir cet immense Nordvolt, mais comparé à ce qu'il y a en Ontario, c'est, appelons ça, notre petite part, notre petite pointe d'État. Puis ici, au Québec, bien, on n'en veut pas. Ça chiale, ça crie, ça manifeste. Les partis d'opposition se plaignent, il n'y a rien de correct. C'est comme la pire nouvelle. Les manifestations pour l'environnement du jour de la Terre, les gens ne manifestaient pas contre les pétrolières, ils ne manifestaient pas contre SO, contre Suncor. Contre Nordvolt. C'était Nordvolt, les batteries électriques. Tu te dis, OK, puis... Des fois, je me demande, le Québec, est-ce qu'on sait, est-ce que les gens du Québec, parfois, lisent des nouvelles sur ce qui se passe ailleurs? Ou est-ce qu'on est complètement ignorant dans notre petit monde? Nous autres, on donne des gros subventions, puis là, ils sont au milieu humide. Mais savez-vous ce qui se passe? Êtes-vous conscients, au Québec? C'est une guerre du continent pour s'attirer. Puis nous, on en a tiré un, puis là, une couple d'autres avec encore, mais tu sais, des plus petits joueurs, des plus complémentaires. Mais plutôt que d'être choqués, de dire, bien là, ça n'a pas de bon sens, l'Ontario est allé chercher Stellantis, Volkswagen, Honda, l'Ontario... Nous, on n'est plus dans une compétition avec l'Ontario. On est dans une guerre contre notre petite pointe de tarte qu'on a obtenue. Faut-il rappeler? Je suis entré en politique, j'avais 17-18 ans. Un des drames économiques du Québec, c'était de dire, tu sais, la grosse industrie, c'est l'industrie automobile, puis elle est toute installée en Ontario. On avait juste la GM au Québec. Puis tu sais, quand le fédéral, il y avait des programmes, ça, c'est bon pour le secteur de l'automobile, puis le secteur de l'automobile obtient tout en Ontario, puis l'Ontario s'est enrichi pendant des années. Pourquoi l'écart est si grand de richesses entre l'Ontario et le Québec que François Legault essaie de rattraper? Mais c'est largement à cause de l'industrie automobile. Puis là, tu as la nouvelle génération d'industrie automobile, qui est l'auto électrique. Puis notre gouvernement voudrait se battre, je pense, pour obtenir notre part, que l'Ontario n'ait pas encore tout, qu'il n'ait pas encore la prochaine génération. Mais nous autres, au Québec, on n'en veut pas. On ne veut pas avoir... On est comme contats. Je pense que quand un doc s'installe en Ontario, au Québec, ça va être des vagues de célébrations. Les environnementalistes, tout le monde va dire bravo, enfin, celle-là, on ne l'a pas, elle est rendue ailleurs. Ça va passer comme une lettre à la poste. Des investisseurs. Puis en Ontario, je regardais tout le dossier de Volkswagen, une usine plus grosse que Nordvolt. Pas d'opposants, pas de manifestations, pas de BAP, pas... Toutes les discussions qu'on a au Québec sont déjà en train... En Ontario, ce qu'ils sont en train de voir, c'est quelles usines complémentaires ils vont mettre autour pour grossir l'affaire puis aller chercher des compléments de développement économique. C'est... Tu sais, des fois, tu gardes les écarts de richesse entre le Québec et les autres provinces canadiennes puis il y a des explications qu'on n'a pas allées chercher loin sur notre propre mentalité. Merci, Mario. Au revoir. On se reparle demain. Sous-titrage Société Radio-Canada